Une révolution qui bouleverse le monde. L'intelligence artificielle est un défi pour la science, l'industrie et les citoyens. Selon professeur Habib Adryès, directrice du laboratoire de l'intelligence artificielle à l'université de Bebzouar, l'intelligence artificielle est source de développement et de rattrapage du retard à tous les niveaux. L'informatique, on l'a vu, elle est partout. L'IA, c'est encore la même chose au pire. Elle est partout, en médecine, dans la défense, dans les entreprises, l'économie, elle est partout. Chez nous, en Algérie, on n'est pas vraiment en retard, mais c'est beaucoup plus la rigueur qui manque. Donc, il y a un peu ça, mais on peut rattraper. Et il faut beaucoup plus créer des centres de formation, de recherche, pour essayer beaucoup plus de travailler la ressource humaine en IA. Aujourd'hui, les machines arrivent à résoudre des problèmes et à percevoir l'environnement. Mais à quel prix ? La machine va-t-elle surpasser l'intelligence humaine ? Il y a des inquiétudes. Moi, je fais le parallèle avec le nucléaire. Le nucléaire, il y a du positif et du négatif. Et on a vu les deux cas. L'intelligence artificielle, c'est à peu près ça. Donc, il y aura beaucoup, on peut bénéficier tout le monde. Et je le dis, les citoyens, l'État, tout le monde. Mais il y a aussi des dangers, des inquiétudes. Il faut, dès maintenant, travailler ces questions-là. L'intelligence artificielle devient une exigence économique et sociale qu'il faudra étendre en Algérie, en commençant par l'identification des secteurs prioritaires à développer via l'intelligence artificielle. Sous-titrage ST' 501